Jean-Baptiste Barognan Jean-Baptiste Barognan, je suis très heureux de vous revoir, même si c'est par écran interposé, pour parler cette fois-ci non pas d'une de vos biographies, d'un de vos recueils de nouvelles, d'un de vos romans, ou d'un de vos prochains petits opuscules que vous allez publier chez La Miroir, ce qu'un vent favorable m'a glissé à l'oreille, mais pour parler du numéro 32 des cahiers Simenon consacrés à Simenon philosophe. Alors peut-être tout d'abord un petit bref historique des cahiers Simenon, ils étaient au départ publiés dans le cadre d'une association, et vous êtes arrivé au numéro 32, cela veut dire qu'il y a déjà eu 32 thématiques liées à l'œuvre, à la personnalité de Simenon, à sa vie. Exactement, l'association en question a été fondée en 1987, et dès l'année suivante, nous avons publié un premier cahier qui était consacré au cinéma. La particularité de ces cahiers Simenon, c'est qu'ils sont, comme vous l'avez dit, thématiques. Donc il y a à chaque fois un thème autour duquel tournent toutes les contributions du numéro. Il se distingue en cela par rapport à d'autres publications qui souvent apportent des informations sur la vie de l'association, des informations ayant trait à Simenon, à l'actualité, à l'actualité éditaire, etc., toutes choses qui ne figurent pas dans nos cahiers. Donc les cahiers ont pour vocation de tourner autour d'un thème précis, et en l'occurrence, celui que vous avez sous les yeux, le numéro 32 est consacré à peut-être un oxymore. On va y venir, mais auparavant, quelques mots sur Simenon encore, à travers ces 32 thématiques que vous avez déjà identifiées, et il y en aura d'autres qui vont venir. Est-ce que cela veut dire que Simenon est inépuisable ? Tout à fait, tout à fait. Je pourrais aligner 50, 60, 80 autres sujets à aborder, à analyser, à approfondir. Il est effectivement tout à fait inépuisable, et même, on pourrait refaire un nouveau cahier sur les thèmes déjà abordés. Ne serait-ce que, je vous disais tout à l'heure que le premier numéro, c'était sur le cinéma, donc il date de 88, donc ça fait déjà 33 ans. Entre-temps, la filmographie de Simenon s'est considérablement enrichie, les connaissances sur les cinéastes qui ont tourné les films à partir de l'œuvre de Simenon se sont également profondément élargis aussi. Donc, il y aurait moyen de faire un tout nouveau cahier sur Simenon et le cinéma qui serait totalement différent du précédent. Alors, encore une question sur les cahiers Simenon et la manière dont cette revue procède. Est-ce qu'il y a, dans le souvenir que vous avez des 31 thèmes précédents, l'un ou l'autre thème qui vous a surpris lorsque vous avez reçu les textes, les contributions, où vous vous êtes dit « Tiens, je ne m'attendais pas à voir cette approche-là en proposant le thème, tel ou tel thème ? » Je vais vous répondre de façon peut-être un peu directe. Je dirais que toutes les contributions me surprennent toujours. Ils répondent à la question que vous posez vous-même, à savoir que, je me rends chaque fois compte, que sur un sujet, sur un thème ou sur un livre donné, il y a moyen d'avoir des lectures nouvelles, originales, chaque fois. Donc, il n'y a pas eu à proprement parler de véritables surprises, sauf peut-être pour le cahier qui s'intitule « Boire et manger », qui était consacré, j'allais dire à la gastronomie, c'est un grand mot, mais à la nourriture, à la boisson, à la boisson dans l'œuvre de Simenon. Et c'est là que, en ce qui me concerne, j'ai par exemple pris conscience de l'importance de l'alcool dans son œuvre. C'était un motif qui apparaissait lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'allais lire les idées de Simenon, j'avais des choses qui me frappaient, mais je n'avais pas été particulièrement frappé par l'importance de l'alcool ou par l'addiction que peuvent avoir certains personnages de son œuvre à l'alcool. Voilà, donc j'ai le souvenir que, à travers ce numéro, cet aspect de l'œuvre m'a beaucoup frappé. De même, on a fait un numéro sur l'eau, à U. D'ailleurs, on a appelé qu'il y a un jeu de mots, un jeu de mots, histoire d'eau. C'était assez amusant. Et là, on s'est rendu compte que non seulement Simenon était né au bord de l'eau, puisqu'il est né à Autremeuse, c'est-à-dire entre les deux bras du fleuve, mais que l'eau joue un rôle extrêmement important. L'humain lui-même a été navigateur, il a navigué, il a eu un bateau, un autre goût. Et puis, beaucoup de ses livres se passent au bord de la mer, soit dans des villes portuaires ou dans des petites cités balnéaires, etc. Et il a lui-même vécu beaucoup au bord de l'eau, etc. Et quand il s'est retiré aux États-Unis, c'était dans la région des Grands Lacs. Donc, l'eau joue un rôle extrêmement important, consciemment ou non. Ça, c'est un autre sujet. Et là aussi, je me souviens que lorsqu'on a abordé ce thème de l'eau, j'ai eu beaucoup de surprises. Alors, on va entrer dans le Simenon philosophe. Vous avez dit d'emblée, au début de cet entretien, que Simenon philosophe, c'était un oxymore. C'est, dans le fond, une sorte de paradoxe qui est abordé par plusieurs des contributeurs. Oui, c'est un oxymore. En même temps, ce n'est pas un. Je pense que tout écrivain majeur est philosophe, au sens où tout écrivain majeur a une vision du monde, a une vision de l'homme, a une vision de l'existence. Quand on pense à un auteur important, il ne faut pas remonter très loin, avant le XIXe siècle, Balzac, on a un rapport avec l'argent, Flauberg, la politique, Zola avec le peuple, Kafka avec la psyché, Dostoyevsky avec le mal. Il y a toujours une association. Chez Simenon, il est certain qu'il y a une relation directe sur la vision de l'homme, du petit homme, comme il dit, de l'homme nu, puisque c'est de lui-même qui a employé ce thème, ce qu'il a souvent répété. Il y a une conception du monde qui jaillit et qui rejaillit d'un roman à l'autre. C'est absolument indéniable. Mais il n'est pas philosophe au sens platonicien du terme, évidemment, ni aristotonicien du terme. Il n'a pas une pensée articulée comme l'ont les grands philosophes de l'histoire, Descartes, Kant, Hegel, Kierkegaard, tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas ça. Mais le mot ici est utilisé au sens, je dirais, banal. On dit de quelqu'un qu'il est philosophe comme on dit de quelqu'un qu'il est poète. Quand on dit de quelqu'un qu'il est poète, ce n'est pas pour ça qu'il exerce une activité poétique, c'est qu'il a un comportement qui donne à penser qu'il est lunatique, qu'il est rêveur, etc. Dans le sens ici concret de Simon Philosophe, c'est qu'il y a effectivement une certaine vision d'existence qui prédomine dans ses livres. Vous signez l'ouverture du numéro. Il y a aussi un article dans lequel vous comparez à un moment donné, vous posez la question, est-ce que non seulement Simon est philosophe, mais est-ce que Maigret est philosophe ? Et vous le comparez de manière tout à fait stimulante à deux autres enquêteurs de la littérature policière, le père Brown et Sherlock Holmes. Dans le cas du père Brown de Chesterton, vous dites que ce sont des enquêtes théologiques qu'il mène. Dans le cas de Sherlock Holmes, ce sont des enquêtes analytiques et les enquêtes de Maigret seraient philosophiques. Comment est-ce que vous pourriez identifier les trois axes ? Je dirais, très simplement, je vais commencer historiquement par le plus ancien des trois, c'est-à-dire Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est un analyste. Il regarde les faits, il les compare entre eux, mais quand je dis qu'il regarde les faits, il regarde les détails aussi. Il prend la poussière, c'est sur le sol, il cherche des indices, toute une série de faits concrets et de pistes concrètes qu'il analyse à travers ses analyses et ses associations, qu'il parvient à identifier un coupable. Dans le cas de père Brown de Chesterton, qui est un auteur que je porte au nu et j'ai une admiration sans borne pour les enquêtes du père Brown, que je trouve très méconnues, mais peut-être elles sont méconnues parce que précisément, elles sont théologiques, elles partent du postulat selon lequel chaque crime, au sens très général du terme, est une atteinte à la divinité. C'est une insulte à Dieu, c'est une agression divine. Donc, c'est à travers cette conception-là du monde que le père Brown enquête et arrive aussi à identifier un coupable. Mais son but, déjà par rapport à Sherlock Holmes, qui est d'une froideur extrême, le but du père Brown n'est pas de désigner un méchant, c'est au contraire de constater que l'homme, dans son malheur, dans son existence, est capable d'aller à l'encontre des commandements de Dieu. Et qu'il est même, c'est assez apparent dans pas mal de ses textes, qu'il est même le jouet du diable ou du démon. Alors que chez Maigret, dans l'œuvre de Simenon, ce qui intéresse Simenon, c'est comprendre l'homme, c'est comprendre la personne humaine. Il analyse aussi, mais il n'analyse pas des faits concrets, il analyse des personnages, il analyse leur psychologie, il analyse leur comportement. Et c'est en regardant les uns agir, et c'est d'où parfois la lenteur de certains de ses récits, c'est parce qu'il a besoin de s'acclimater d'un contexte, c'est à travers ces observations-là qu'il parvient également lui aussi à résoudre un problème, un mystère, ou à désigner un coupable. Mais là aussi, le but n'est pas de l'appréhender et de l'envoyer à la chaise électrique ou à l'échafaud. Et d'ailleurs, dans certaines intrigues, ils laissent même échapper le coupable. Donc le but de Maigret est plutôt de comprendre la nature humaine que de comprendre les faits. C'est dans ça que ces trois grands détectives se distinguent les uns des autres. Et ils ont chacun, à mes yeux, une grande séduction. Ils offrent une très grande séduction. Je trouve que tous les trois sont de très grands écrivains. Et quand je dis écrivain, j'entends par là qu'il y a chez chacun des trois, Conan Dogg, Sheshton et Simnon, il y a une musique singulière. On reconnaît tout de suite un récit de Sheshton. De la même façon que lorsqu'on lit un Maigret, il y a une musique singulière. On a souvent dit que c'était d'une écriture blanche. Ce n'est pas vrai. C'est d'une richesse, je trouve, incroyable sur le plan à la fois narratif et émotionnel. Il y a un maximum d'informations qui nous sont données dans un minimum de mots. Et souvent avec les mots les plus simples, c'est un tour de force. Moi, je suis toujours ébloui. Je ne vous cache pas, quand je lis Simnon, Dieu sait, j'en lis depuis 50 ans, je les ai tous lus deux fois, trois fois, quatre fois. Il ne se passe quasiment pas une semaine sans que je lise un Simnon. Et certaines fois, certains de ses livres, j'ai quatre, cinq lectures, et chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Et si je les lis, c'est parce que son écriture est formidable. Un des contributeurs des cahiers Simnon de cet exemplaire-ci est un grand simnonien Jacques de Decker et lui évoque peut-être un des aspects qui pourrait expliquer en quoi on dépasse l'oxymore ou le paradoxe de Simnon, philosophe, par le fait que Simnon interroge le mystère intime du rapport à la mort, comme Jacques de Decker l'écrit, et ça lui permet d'avoir cette espèce d'identifier chez Simnon cette espèce de reconnaissance explicite et narrative de la complexité de la nature humaine. Alors, c'est peut-être là une des raisons pour lesquelles on lit aujourd'hui encore Simnon, vous en êtes l'exemple, mais vous êtes un exemple un peu trop spécialisé et professionnel pour qu'on puisse utiliser cet exemple-là. Mais on continue à lire Simnon et on ne lit plus un digne Jacques de Decker des auteurs qui étaient des stars de l'époque, comme Maurois, Monterland et Mauriac. Alors, est-ce que c'est par cette dimension philosophique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il met Simnon proche du lecteur que l'on peut considérer qu'il est devenu un écrivain, un vrai écrivain, et un écrivain pérenne ? Jacques de Decker explique, enfin, il n'explique pas, montre, il n'y a pas d'explication au sens de la critique traditionnelle chez lui, mais montre bien que ce rapport à la mort est inhérent à l'œuvre simonienne et elle est d'autant plus importante que neuf fois sur dix, les récits s'articulent autour d'un meurtre. Donc, la mort est omniprésente dans ces récits et ce que Jacques de Decker montre aussi, c'est que même les personnages qui ne sont pas impliqués directement dans une histoire de meurtre sont eux-mêmes toujours en but avec les questions existentielles et sur ce qu'il appelle les fins dernières. Et ce thème est récurrent dans l'œuvre de Simnon et ce que montre Jacques aussi, c'est que ce thème récurrent a quelque chose d'éternel. Donc, il est moins lié, tout à l'heure j'emploie le terme d'actualité, il n'y a pas de regard sur l'actualité. On a longtemps reproché, enfin je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune, on reprochait à Simnon de ne pas s'être intéressé à l'histoire, l'histoire avec H majuscule. Sinon, de manière indirecte ou à travers quelques romans, même sur les 190, c'était la portion qu'on crue. Il y a la Seconde Guerre mondiale, enfin il y a quelques grands événements comme ça qui apparaissent en filigrane, je dirais, dans ce livre, mais qui ne sont jamais étudiants de ces livres, alors que d'autres romanciers prenaient en charge la réalité du monde tel qu'il était au moment où ils écrivaient. Alors Simnon, à cet égard, est un écrivain ahistorique, mais en même temps, il est un écrivain pérenne, comme vous le dites à l'instant, parce qu'il s'intéresse à la nature humaine, donc s'il s'intéresse à la nature humaine, forcément il s'intéresse au rapport de l'homme avec la mort. Jacques Leclerc a très bien montré cet article dans son article, qui est d'ailleurs presque un article testamentaire, nous l'avons très bien connu, vous et moi, et la connaissance, c'est un de ses derniers textes, c'est en tout cas un de ses derniers longs textes, puisqu'il fait quand même une petite dizaine de pages, ce n'est pas un article au sens banal du terme, c'est vraiment une réflexion sous l'œuvre de Simnon, et de Descaires, d'ailleurs, avait une admiration sans borne pour Simnon, et si vous permettez une petite aparté personnelle, nous en parlions régulièrement, comme je lisais, je vous l'ai dit tout à l'heure, quasiment à Simnon toutes les semaines, sinon tous les quinze jours, et nous communiquions nos réflexions sur Simnon, on avait même eu l'idée, c'est un scoop que je vous livre, mais c'est un scoop qui restera, qui restera l'être morte, on avait même pensé écrire un livre à deux, je lisais un Simnon, j'en faisais un compte-rendu, j'allais dire, je le communiquais à Jacques, qui faisait son propre compte-rendu, et qui me proposait un autre livre, et ainsi on s'échangeait sur 20, 30, 40, c'était un projet qui nous aurait mené sur plusieurs années, on échangeait nos réflexions sur Simnon, c'était un magnifique sujet, de deux Simnoniens qui parlent du même livre, et qui voient des choses différentes. Oui, ça aurait été passionnant, dans l'ouverture de ce cahier-ci, vous indiquez d'ailleurs, que Jacques de Déquerre, vous téléphonait régulièrement, pour dire, tiens, j'ai lu tel livre, que j'en prends, etc., il y avait des gens téléphoniquement, il y avait des choses, par exemple, il y a un article très important, dans ce numéro, qui est tout à fait à la fin, le nom, oui, ça parle du mortier, par Jean-Luc Mortier, qui est professeur à Liège, qui parle de l'identité dans un roman qui s'intitule « L'homme qui voyait… » « Regarder les trains ? » « L'homme qui regardait passer les trains ». Moi, j'avais lu ça, je me souviens, quand j'étais jeune homme, mais ça ne m'avait pas tellement touché. Je l'ai relu il y a deux, trois ans à peine, parce que Jacques venait de le lire, et il était même à l'usqu'à lire que c'était un des dix grands romans du siècle. Vous saviez à quel point Jacques peut avoir des emballements, et des excès, mais là, je vous avoue qu'il ne s'est pas trompé, parce qu'après son coup de téléphone, je me suis précipité sur l'homme qui regardait passer les trains, et effectivement, c'est un véritable chef-d'œuvre. Et Jean-Luc Mortier, l'analyste à la perfection, je trouve ce roman qui est très différent, qui est très différent des autres, et qui montre comment un être humain peut basculer dans une sorte de folie meurtrière, et en même temps, tout en étant un être social, se détacher totalement de la société, et des conventions, et des corps de notre société qui sont souvent extrêmement fallacieux. Un autre des contributeurs, Jean-Pierre ou Jean-Paul Masson, je n'ai noté que ses initiales ici, aborde aussi une autre dimension qui est la philosophie du droit que l'on peut trouver dans Simenon, et en particulier du droit pénal et de sa dimension droit criminel. Et là aussi, finalement, on peut imaginer qu'on est très philosophe puisqu'on va justement vers les actes les plus inconsidérées qu'un homme... Oui, voilà, mais en même temps, le propos de Jean-Paul Masson est extrêmement intéressant, je ne vous le cache pas, mais en même temps, il est parti aussi de l'idée, lui, il est juriste, de relever, je dirais, les anomalies et les bizarreries judiciaires et juridiques dans l'œuvre de Simenon. Et c'est vrai qu'il y a des situations qui ne sont pas tout à fait celles que la jurisprudence traditionnelle nous incite à reconnaître. Il y a toute une série de bizarreries, d'anomalies. Par exemple, il prend l'exemple le plus frappant dans le titre de Méchave de Nouveau, qui joue dans le... Je ne vais pas rémus au cinéma. Les inconnus dans la maison. Voilà, les inconnus dans la maison où le personnage principal est un avocat qui va prendre... Il va faire une boudoirie et un des inculpés, sa fille, ce qui est une chose absolument impossible, évidemment, dans la réalité. Il montre aussi l'importance des mécanismes judiciaires. Mais... Au-delà du contenu proprement de l'article, le principe même de philosophie du droit, c'est vrai que Simenon met chaque fois les personnages qu'il met en scène, les met souvent confrontés à la machine qui va les juger, la justice, alors que lui, précisément, en tant que romancier, revendique le droit de ne pas juger les personnages, de ne pas juger. Oui, oui, c'est ça. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas chez Simenon ce dont vous venez de parler, le fait qu'il y a une machine qui broie l'individu. Au contraire, Maigret, pour prendre cet exemple le plus fameux, est un auxiliaire à la justice. son but n'est pas de... Même si lui-même est mal à l'aise dans la PJ, même si lui-même a des conflits avec les juges d'instruction dont il est tributaire, il n'y a pas, il n'y a pas de sa part, le fait que toute personne est broyée par le système judiciaire. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans l'œuvre. Mais le personnage tel qu'il est décrit a quelque chose, je dirais, de fictif, évidemment. Par exemple, il enquête dans des territoires où il ne peut pas enquêter, il se mêle de choses qui ne sont pas de sa juridiction, de sa compétence ou de sa responsabilité. Mais tout cela, finalement, je ne vous cache pas, m'importe peu. Ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est vraisemblable ou pas. La vraisemblance, sinon, ne se situe pas là-bas. Elle se situe dans l'analyse des comportements. Alors, il y a un autre article que j'aimerais qu'on évoque, mais je vous avoue que je n'ai pas eu la possibilité, je ne me souviens plus, je ne l'ai pas relu avant cette interview puisque je l'avais préparée il y a quelque temps déjà. Frédéric Sanen évoque la philosophie du suicide dans Simenon. Et c'est vrai qu'associer suicide à la dimension philosophique de Simenon, on rejoint un peu ce que disait Jacques de Decker avec ses mystères intimes du rapport à la mort que Jacques de Decker identifie dans cette universalité et intemporalité de Simenon. Frédéric Sanen a montré l'importance du suicide dans l'œuvre et il y a toute une toute une série de textes qui sont analysés et alors à la fin, si j'ai bonne mémoire, je vais... Absolument, il y a un tableau avec tous les personnages. Il y a un tableau avec tous les personnages, voilà, toutes les formes de suicide, de suicide égoïste, suicide altruiste, suicide anomique, etc., suicide anomique, altruiste, etc. Donc, il analyse tout ça de façon extrêmement précise et montre à quel point le suicide apparaît dans... Voilà, il y a ici trois, quatre, il y a six pages de... six pages de... Exemple de suicide. Enfin, de personnages... De romans dans lesquels il y a un personnage masculin ou féminin qui se suicide et il essaie de montrer quelles sont les raisons qui peuvent entraîner tel ou tel personnage à se suicider avec cette magnifique anomalie qui est le propre d'ailleurs de l'œuvre de Simon, d'avoir des anomalies qui nous plaisent, c'est qu'il y a un roman qui s'appelle Les suicidés et le fait est qu'il n'y a qu'un seul suicidé, qu'un seul suicide dans cet ouvrage. Mais c'est un thème récurrent, c'est un thème qui est analysé presque de façon philosophique parce qu'ici il y a pas mal de comparaisons à Kierkegaard d'ailleurs. Dans cette... Et un peu à Chopenhauer également. Alors, si vous voulez bien Jean-Baptiste Maronio on va conclure, on pourrait parler, enfin vous faire parler pendant des heures et des heures de ce que l'on on le sait bien. J'aimerais qu'on revienne au tout début à Simonon académicien puisqu'il a été membre de l'Académie comme vous l'êtes. Il y est entré en 1951, sa réception en 1952 était une des grandes réceptions en grande pompe avec de grandes personnalités. Mais alors ce que j'aimerais que vous évoquiez c'est le fait qu'il a, comme c'est la tradition, il a occupé le siège de son prédécesseur Edmond Glessonner dont vous dites que c'est un écrivain à redécouvrir. Alors, deux mots sur Edmond Glessonner. Edmond Glessonner était un liégeois comme Simonon. À cette époque, je pense, je ne le jurerai pas, on veillait à ce que les successions aient un sens à la fois littéraire et je dirais aussi géographique. on essayait de faire succéder un écrivain du Hainaut par un autre du Hainaut. Il y avait une sorte d'identité, de filiation de ce type. Et moi-même, par exemple, puisque j'ai succédé à Thomas Owen parce qu'il y avait un lien entre lui et moi dans le domaine de la littérature fantastique. Alors, Glessonner est un écrivain de grande qualité qui écrit en tout cas un roman que moi, j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Le cœur de Rémy, je ne sais plus quoi, je ne l'ai pas par cœur, je le cite dans ma présentation. Oui, attendez, je vais le trouver. Le cœur de François Rémy. Le cœur de François Rémy, voilà. Il dit en 1904 que Marcel Thiry tenait, un autre Liégeois, tenait pour un pur chef-d'œuvre, écrivait. Absolument. Et alors Glessonner est aussi l'auteur de toute une série de nouvelles et de contes qui sont très intimistes comme ça, qui font penser à un autre écrit même méconnu dont on ne parle plus qui s'appelle René Boilev, qui était un grand écrivain que Proust admirait d'ailleurs, c'était un contemporain de Proust qui avait écrit un livre très important qui s'appelle « L'enfant à la balustrade » qui était un ouvrage qu'on lisait et il était à l'Académie française d'ailleurs. Et il y avait, c'était des écrivains je dirais psychologiques. Et c'est vrai que ce genre d'écrivain psychologique est un peu tombé en désuétude. C'est quelque chose qui existe beaucoup moins dans la littérature. Des romans d'analyse comme on disait aussi ou des romans à thèse ou des nouvelles à thèse. Ce sont des choses qui sont un peu perdues. C'est le défaut de Gleisner, voudrais-je dire, et c'est l'une des gens pour lesquels on n'en parle pas, c'est que c'est un écrivain qui cherche à démontrer les choses. Alors que, comme vous le savez, chez Simon, il se contente de raconter des histoires et c'est à nous lecteurs de dire ça c'est bien, ça c'est mal. C'est comme ceci, comme s'il ne porte pas, il regarde, il ne juge jamais. Gleisner a peut-être le défaut parfois de juger. Comme le faisaient d'ailleurs beaucoup d'écrivains des années 20 et 30. C'était une, la littérature... L'édification, un peu. ...avait un côté éducatif comme ça, immoralisant. Ce qui s'est curieux c'est parce que beaucoup de lecteurs d'aujourd'hui sont assez sensibles à ce que j'ai remarqué. Quand j'entends des personnes parler des romans qu'ils lisent, ils en parlent comme si des leçons de vie. C'est vraiment les touches parce que l'auteur a analysé tel ou tel problème ou s'est intéressé à tel ou tel phénomène de la société ou à tel aspect de la réalité historique, politique, sociologique, etc. Et on a plus, me semble-t-il, la tentation du lecteur de juger un livre à travers ses aspects extérieurs et non pas par son contenu littéraire et par son style. D'où le fait que nous sommes inondés de mauvais livres. Quand tout le monde parle. D'ailleurs, je me suis même posé la question de savoir si les livres dont on parle ne c'était pas forcément des livres mauvais. Et s'il n'y avait pas une corrélation entre ça, est-ce que le succès, vous connaissez mon quotidien, vous connaissez un peu, si le succès ce n'était pas justement et s'il fallait, je vous invite, chers amis, nous connaissons évidemment, à mal écrire et j'essaie de le faire, je n'arrive pas. Et vous verrez, vous serez un best-seller. D'accord, très bien. Mais c'est pour ça que j'aime bien vous faire parler lorsque vous évoquez des écrivains tombés dans l'oubli, de vous faire parler d'eux parce que vous avez une manière effectivement de les réhabiliter qui est tout à fait salutaire et qui donne envie de lire. En fait, vous êtes un peu un homme bibliothèque si j'ose dire parce qu'en vous écoutant là pendant une demi-heure, on a déjà au moins une dizaine de titres à ce que vous attendez. Le discours que notre cher Georges Chimnon a fait sur Gleisner est très convenu. C'est loin d'être un discours qu'il faut retenir. On voit très bien qu'il a survolé. D'ailleurs, je sais même qu'il a pris des renseignements auprès de la fille de Gleisner. J'ai appris ça très récemment, figurez-vous. Il a appris parce qu'il y a quelques lettres de Gleisner qui ont atterri aux AML, aux archives et musées de la littérature et qui demandaient à la fille de donner toute une série de renseignements qu'il aurait piqué et qu'on retrouve dans son discours. Je crois qu'il n'a pas dû le lire ou il a dû à peine le survoler. Il n'a pas fréquenté assidûment l'Académie non plus. Non, c'est drôle parce qu'il était très heureux de ça. On a publié dans une autre publication, on a publié la réception, le discours de l'Église reçu par Carlo Bronn qui lui a fait un grand, grand artisan de la nomination de Simenon à l'Académie. Et c'est galère, je vous permettez une petite, je ne vais pas être trop long, c'est aussi l'intervention de Bronn qui a beaucoup joué non seulement parce qu'il était des joies, mais le fait que Simenon s'est rentré à l'Académie de l'Académie en 1952 et rentré en 1953 montre que toutes ces histoires de collaborationnisme auxquelles on essaye d'associer parfois est une stupidité parce que quelqu'un comme Bronn, Carlo Bronn, n'aurait jamais l'air. Et vous savez à quel point les écrivains belges qui avaient peu ou prou collaboré avec l'ennemi ont été mis à l'index et le sont toujours. Ils le sont toujours. Un Céline-Belge ne se comproît pas. Il serait banni chez nous. Et des auteurs de grande qualité, je pense à quelqu'un comme Aubert Poulet qui à mes yeux est un très grand écrivain, ne jouit pas d'un crédit et il y a toujours un ostracisme qui est sur son œuvre, sur sa personne, sans doute à raison, je ne juge pas, mais son œuvre en bâti, alors que ce n'est pas le cas pour Céline-Belge ou pour Rebatte ou pour Drieux ou pour d'autres grands auteurs français. Tout ça pour dire que grâce à Bronn et au fait qu'il est rentré très tôt, parce qu'il avait 49 ans quand Simnon est rentré, montre à quel point l'académie peut être clairvoyante et c'est aussi un fait qui doit démentir tous ces imbéciles qui cherchent à trouver des raisons pour dire que Simnon a collaboré pendant la guerre et a eu l'intelligence avec l'ennemi, ce qui est une totale stupidité. Mais ça revient tout le temps. Vous savez, on ne prête qu'aux riches, évidemment. Et comme Simnon a la gloire pour lui, on lui donne tous les mots de la terre. Très bien. On va terminer sur la gloire de Simnon et les inconvénients qui y sont associés en invitant celles et ceux qui nous écoutent. Alors, j'essaie de viser… Oui, je précise une chose, c'est que cet ouvrage est désormais en vente en librairie. Autrefois, les cahiers Simnon étaient réservés aux membres de l'association des amis de Simnon, étaient donc hors commerce. Ce numéro 6, le numéro 32 et le numéro 31 publiés par l'Académie sont disponibles en librairie. Très bien. Invitons donc ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à aller en librairie et à lire les articles de ces cahiers Simnon passionnants comme les précédents et comme le suivant dont vous m'avez dit le thème hors antenne, le temps qu'il fait qui est un thème très simnonnier. Très bien. Merci Jean-Baptiste Barronnier. A bientôt. A bientôt.